Mais ce sera pour ceci et ceci et cela. Je vous sauve Dieu, non, je n'ai pas de fait. Si vous voulez, 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 si vous voulez. Je ne crois pas que vous faites comme ça. C'est un homme de mission. Je vous souhaite. Je vous souhaite, Dr Chetidia Djevi, qui est le candidat de l'OMBIT. Je vous le dis à la table, et je vous dis à la table. Je vous souhaite que je vous le dis dans l'OMBIT, et je vous le dis au dans l'OMBIT. C'est tout le monde qui est à la table. Bien sûr, vous pouvez vous montrer que ça ne vous se passe pas. C'est le premier temps dans l'OMBIT qui s'assez fait. L'OMBIT qui s'assez fait de nouveau. Il faut la félicité de ce parti de l'OMBIT. Vous voyez, copter dans l'OMBIT, on ne peut pas tomber sur une robe verte. Elle ne peut pas être un candidat. Ce n'est pas possible pour vous donner un petit peu de temps. Je vais vous demander un petit peu de temps pour vous donner une petite vidéo. Je vais vous donner une petite vidéo pour vous donner à l'instant. Je n'ai rien dit. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. avant la dernière fois parce que depuis nous on est un grand bonheur qui raconte le bignonne et nous on a l'éligé on a dit ça et demande de faire ça ça va dévoter ses équipes de nous alors mais venez vous dire venez vous dire venez vous dire vous savez 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 c'est vous savez votre vous avez vous savez vous savez vous savez vous avez qu'il yi est pour la vous vous on la une même semaine un peu comme ça, et comment approuver sur les chaînes. Je vais passer à la fois. Si je veux te dire, c'est que je veux te demander de dire que mon héros a mis à l'économie de la loi. C'est une panne, une petite, plus petite qui a mis à l'économie de la loi. Je te dis, je ne mange pas, mais je viens de le demander en tant que j'ai monté ça C'est mon cœur, c'est mon cœur. On a appelé l'état dans le médecin. Moi, les gens, ils ont, ils ont dit l'affaire. Je vais, je vais te faire un peu de souffle. Président, dans quel pays vous faites? Il n'y a pas de chance à la sorcière, il n'y a pas de feu, etc. Quand vous parlez, j'ai dit, 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 j'ai dit. Je ne vais pas se dire que je vais parler dans la présence. Je vends à la présence, je ne vais pas faire l'erreur. Non, mais ça n'est pas vrai. Dans cette raison, j'ai dit que le malgré de m'aider, je suis dit que j'avais une chan senseur, j'avais des pleins. Parce que je ne pouvais pas se dire qu'il m'aider dans la salle la nuit n'a pas besoin mon père il m'a dit je n'ai pas besoin je ne sais pas ni ne pas tu ez c'est la nuit ceci c'est la nuit je m'a dit je m'a dit l'élection présidentielle. Ce projet est de la sénégalité. Il y a des aspects sur notre programme mais il y a des professeurs qui sont les professeurs. Je vous dis que c'est le cas. Lorsque vous dites, vous avez le président Diomay, le vice-président, heureusement que vous nous avez saisi. On ne sait pas qu'on puisse se rééquilibrer. Il y a des choses qui peuvent être le plus important. Tu ne peux pas le faire en cela. Mais il y a des choix. Si tu ne peux pas le faire en ce moment, comme le présidentialisme, je ne peux pas vous parler de la maladie. Je ne peux pas vous parler de la maladie. on ne peut pas le dire à ce moment. Il y a des solutions, comme on a reéquilibrié les pouvoirs. Les attributions. Alors le monde n'a pas eu 100 postes prévues, 100 postes vice-président. Donc, je suis allé en France, en 2007, je suis allé en France. Après 2007, je suis allé en France, c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Alors que nous allons rester ici, c'est le gouvernement qui coordonne et exécute. Je suis allé en France, je suis allé en France, je suis allé en France, je suis allé en France. Je suis allé en France, je suis allé en France, je suis allé en France. Je suis allé en France. Ce que je veux dire sur la question du fonds CFA, parce que c'est souvent une question qui interpelle beaucoup plus les élites. Je crois que le programme a été fait dans des conditions extrêmement délicates et difficiles. Nous n'avons pas eu, nous, la possibilité d'y travailler sérieusement, parce que vous savez que quand vous êtes en détention, les conditions d'entrée et de sortie des courriers sont très complexes. Et les dernières observations qui ont été formulées, même par le candidat, n'ont pas pu être intégrées sur cette problématique-là. Mais je veux dire simplement qu'il faut savoir lire notre programme comme une continuité. On n'a pas créé un nouveau programme. En 2019, on a pris position sur la question de la monnaie. D'abord à travers le livre « Solutions » que j'ai présenté ici publiquement, mais ensuite dans le programme. Et notre démarche a été toujours de dire que nous sommes tous convaincus, toutes les élites sont convaincus qu'il y a un problème avec cette monnaie et qu'elle ne colle pas à nos impératifs de développement. Et qu'il faut qu'on assume nos responsabilités pour aller vers autre chose. Je ne vais pas entrer dans les détails timides. Nous avons toujours dit dans la démarche urgentienne que nous le ferons dans le cadre d'abord des ensembles sous-régionaux. Et si on ne parvient pas à faire bouger les lignes, nous prendrons nos responsabilités parce que 90% des pays du monde ont leur propre monnaie et parviennent à s'en sortir. Encore la plupart s'en sortent. Et c'est cela qu'il faut comprendre comme aspect du programme. Aujourd'hui, nous avons une monnaie dans le cadre de l'UOMA. Ça semble aller dans une certaine direction, mais ça va très bien loin. Nous allons venir pour essayer de booster et aller vers les réformes qu'il faut. Mais nous avons toujours dit que notre option, c'était même la CDAO qui fait un ensemble de plus de 6 millions de kilomètres carrés, plus de 400 millions d'habitants, donc au marché qui a un potentiel énorme. mais si les préalables sont réglés, et ces préalables ne le sont pas encore. Et c'est ça notre option de base. Et c'est seulement, si on ne parvient pas à avoir ça, que nous considérons pouvoir aller avec notre propre monnaie. Donc, ça est bien que le programme a navigué une ou deux fois, mais on n'a pas pu, avant la présentation du programme, faire les dernières observations comme il le fallait. Et donc, il faut lire ce programme comme une continuité. Quand je demandais à l'équipe de démarrer le programme, je leur ai dit, travaillez sur la base de vos acteurs de 2019 et essayez de voir s'il y a des actualisations à faire. C'est des précisions importantes parce que des gens en manque de programme et qui ne peuvent rien nous reprocher essaient de s'agriper sur cette question-là pour équiter le monde entier d'ailleurs parce qu'ils ne s'intéressent pas au peuple sénégaliste. Et je tenais à faire cette petite précision. Je me suis d'avoir été assez long. Je ne vais pas faire la version française. Je laisse à notre candidat, le président Vassilou Diomaï Faï, le soin de retirer cette compréhension. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Président Moussmane Sonko. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre cher candidat et futur président dès le premier tour, Inch'Allah, Vassilou Diomaï Djahafaye. Je suis de la première prise de parole officielle, en tout cas après avoir été désigné comme candidat, comme porte-étendard du projet pour un Sénégal souverain, juste, et prospère dans une Afrique en progrès. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais, dans le siège des propos du président Sankou, saluer les leaders et tous ceux qui ont un titre ou à un autre participent à cette rencontre d'échange entre le candidat que je suis et le leader Ousmane Sankou, qui est notre leader à nous tous. Je voudrais, dans le même siège, m'incliner devant la mémoire des disparus et prier pour le repos de leur âme et pour la miséricorde dans l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. Merci.